... RTL Réunion Jean-Louis Raboud Philippe Père Eric Michel C'est parti, merci madame 0262 234 567 On attaque le débat avec le thème des langues régionales. Bonjour Alex Bonjour Bonjour Alex Bonjour messieurs, bonjour Avant les langues régionales, je voudrais vous dire deux mots sur les chiffres du chômage parce que vous étiez d'accord sur le plateau en milieu de semaine pour annoncer une embellie avec 27 000 chômeurs en moins sur la catégorie A en moins par rapport au mois précédent et bon, vous étiez pas d'accord sur l'aspect durable significatif de cette embellie mais bon, vous étiez d'accord pour le mot embellie et moi je voulais vous dire que je suis pas d'accord du tout Je pense que les français, les réunionnais doivent savoir il faut bien leur dire, les catégories A, B, C, D, E tout confondu, on est à 6 459 000 et ce chiffre là, il a pas baissé en septembre il a augmenté de 166 000 chômeurs et si on regarde seulement la catégorie A pour regarder donc l'embellie dont on parlait en fait, sur les 27 000 il y en a que 300 de plus que les mois précédents qui ont retrouvé un emploi les autres, les 26 700 récents c'est des radiations administratives 10 000, et le reste c'est des fins de droit passage au RSA, etc. donc il n'y a pas du tout de quoi parler d'embellie voilà, ça c'était un petit point d'accord, merci pour cette précision je pense que ça doit être dit à tout le monde vous l'avez dit, merci Alex alors sur l'élan régional, je vais être bref je veux juste mettre à l'esprit de vos éditeurs et peut-être aux vôtres 2-3 questions à méditer ce week-end la première c'est... on n'a pas envie de travailler ce week-end Alex quand même, vous vous proposez un peu allez-y, je vous en prie à l'échelle locale, à la Réunion moi je voudrais savoir quand même si on a demandé l'avis des Réunionnais sur le fait de commencer à porter à l'écrit le créole réunionnais quand on écrit Saint-Denis, S-I-N-D-N-I à l'entrée de la ville de Saint-Denis est-ce que ça fait plaisir aux Réunionnais ? est-ce qu'on leur a demandé un jour ? voilà, deuxième question pourquoi l'Union Européenne qui a déjà 25 langues officielles pourquoi veut-elle favoriser les langues régionales ? pourquoi se mêle-t-elle d'un sujet comme celui-là ? peut-être pour une identité plus marquée des différents territoires ? oui, mais alors... pourquoi ? pourquoi ? pourquoi les... par exemple les indépendantistes en Catalogne font-ils tout leur slogan de campagne et de manifestation en langue anglaise ? par exemple qu'est-ce qui est caché derrière ça ? bon, vous me connaissez un petit peu je crois que vous trouverez beaucoup de réponses sur le site internet de l'UPR l'UPR.fr et c'est pas anodin du tout voilà d'accord vous l'aviez oublié vous laissez le week-end pour aller voir bon, merci c'est les devoirs du week-end alors d'accord Alex on va vous en vouloir ça c'est clair bonne journée, bon week-end à vous merci à vous aussi au revoir, à bientôt non Alex, ça fait bien de parler des langues régionales et de la Catalogne puisque précisément voilà une langue régionale qui permet de rapprocher des gens qui n'appartiennent pas à la même nation qui n'appartiennent pas au même pays les langues régionales parfois peuvent aussi servir quoi que les autonomistes catalans aujourd'hui vous souhaiterez que les catalans déos c'est-à-dire les catalans français les rejoignent dans leur combat pour l'autonomie et qu'un jour ils créent un pays qui s'appelle la Catalogne certes mais il n'empêche que des gens qui appartiennent à des pays différents peuvent se comprendre et parler la même langue pour le reste les chiffres les chiffres on leur fait dire ce que l'on veut et là-dessus Alex a raison et tort à la fois moi j'ai un chiffre qui n'est pas faux non plus depuis l'arrivée de Hollande au pouvoir il y a 625 000 chômeurs supplémentaires inscrits à Pôle emploi en France 625 000 si on prend le quinquennat de Nicolas Sarkozy de mai 2007 à mai 2012 la manipulation par les chiffres ça vous connaît ? il y a 783 000 chômeurs de plus moi je dirais match nul je dirais même un petit avantage pour François Hollande mais comme dit Alex c'est vrai ce sont des chiffres ce ne sont que des chiffres mais les chiffres sont parfois têtus oui les chiffres existent sans doute mais on voit très bien que quand on regarde en catégorie A notamment c'est le chiffre qu'on retient l'évolution elle est très très importante et il ne faut pas oublier ce que je dis c'est des catégories A Philippe il y a eu des manipulations voire des petits correctifs artificiels vous m'accusez de manipuler Philippe Père c'est pas moi que j'ai manipulé c'est tout le gouvernement socialo socialiste socialo socialo comment ? ça n'existait plus non non mais socialiste qui a manipulé ouvertement et les chiffres et qui a même fait pression sur le bureau international du travail pour obtenir certaines opérations alors franchement si vous avez on a dit la même chose Philippe Père pour celui de Nicolas Sarkozy qui avait semble-t-il obligé l'emploi à radier des chômeurs à l'époque parce qu'il ne répondait pas à des convocations ce procès-là existait déjà le contrôle ne vaut pas on a vu également pareil pour quand il était le ministère de l'Intérieur par exemple il a également tripoté un peu les chiffres bientôt Philippe Père va accuser Marco Boyer vous allez voir c'est Marco Boyer qui a manipulé les chiffres non non c'est pas Marco Boyer Marco Boyer c'est le petit Poutine de l'Est de là-bas allez standard messieurs vous ouvrez la radio vous êtes sur RTL réunion ils sont chaud bouillants sur le plateau pour la refaire cette réunion de l'Est de l'Est de l'Est Sous-titrage ST' 501